Dans cette deuxième capsule sur nos trouvailles 2021, on va parler un petit peu de cannes et moulinets. Évidemment, il y a des cannes et des moulinets que j'appréciais beaucoup au cours des dernières années, que je continue d'utiliser. Chez Fenwick, j'ai des séries de cannes que j'aime beaucoup. Au niveau des moulinets, vous allez voir encore mes patriarches sur les cannes. Mais là, notre nouvelle façon de travailler nous amène à tester, à essayer, à pêcher avec des nouveaux produits. Quand on a des coups de cœur, on aime en jaser. Je vais vous parler assez largement d'une série de cannes à pêche. C'est chez Sainte-Croix. Ça s'appelle une Icon. Techniquement, c'est une série de cannes à pêche conçues pour le doré. Celle que j'ai en main, vous allez comprendre pourquoi je dis techniquement. Comme celle que j'ai en main ici, que Marc-André a utilisée pendant le tournage de l'émission, et qu'il a beaucoup aimé, c'est une sépillée, puissance moyenne légère, action rapide. Une canne qui fait superbement bien pour faire du drop-shot, entre autres. On pourrait évidemment faire du nedrig aussi, avec ça, des techniques de finesse. D'ailleurs, on va se dire les vrais offreurs, Marc-André m'a un petit peu fait de la barbe dans ce tournage-là. Ça fait que la canne doit avoir son mot à dire là-dedans. Donc, chez la série Icon. On a pêché beaucoup aussi avec une qui est pour jiguer le doré, horizontale et verticale. Une canne de 6 pieds 3, puissance moyenne, action extra rapide. Ça fait vraiment très bien pour pêcher jig vertical, jig horizontal au doré. Autrement dit, la première impression de ces cannes-là... Tu sais, parfois, on prend une canne dans nos mains, on joue avec un peu, puis ça nous laisse indifférent. Pourquoi? C'est quasiment de l'intangible. Dans ce cas-là, tu prends ces cannes-là dans tes mains, puis tu dis « Oh, OK, quand même. » Là, la deuxième phase, c'est les tests sur l'eau. À date, on est très, très satisfaits de cette série de cannes-là, Icon. Évidemment, c'est une série pour le doré. Mais comme mon cousin Martin, qui n'est pas pêcheur du tout, du tout, s'amusait souvent à dire, le poisson, il ne sait pas, là. Exemple, la chigant que tu essaies de capturer, il ne sait pas si la canne que tu as dans les mains, c'est marqué « Walleye doré-tu ». Ça fait qu'évidemment, si vous pêchez d'autres espèces, c'est intéressant d'aller du côté de ces cannes-là. C'est des cannes vraiment de très bonne qualité, que je n'hésite pas à vous recommander. Au niveau moulinet, j'ai eu un coup de cœur. J'attendais un produit comme ça depuis des années sur le marché. Je ne sais pas s'il en existait, puis c'est moi qui avais un petit peu manqué le bateau. Mais en voici un. C'est un moulinet qu'on va utiliser principalement pour pêcher, c'est un lancer l'eau. Donc, pour pêcher le doré à la traîne. À la traîne avec des poissons nageurs ou à la traîne avec des marcheurs de fond. Première chose, il y a un compteur de lignes. Donc, ça, ça nous permet d'avoir une précision. Moi, j'aime beaucoup ça, savoir combien de lignes j'ai en arrière. Parfois, on peut répéter la recette à succès. Actuellement, je pêche dans telle profondeur, puis quand je sors 80 pieds de fil, c'est là que j'ai des attaques. Parce que ça influence, évidemment, la quantité de fil sorti, à quelle profondeur évolue notre leurre. Donc, compteur de lignes, souvent, quand on voit des compteurs de lignes, ils sont sur des moulinets qui sont gros. Moi, j'aime ça pêcher en finesse. J'aime ça avoir des équipements plus petits pour des espèces comme le doré, particulièrement. Ça fait que c'est parfait d'avoir un petit compteur de lignes comme ça, sur un moulinet de cette taille-là. Deuxième chose, je vais essayer de tourner le moulinet pour qu'on puisse le voir un peu à l'écran. Une flipping switch. Ça, excusez, je n'aurai pas de traduction française pour ça. Ça, c'est tellement génial. Surtout si vous êtes le conducteur de l'embarcation, puis même quand vous ne l'êtes pas. C'est que là, vous avez votre ligne à l'eau, vous voulez donner du fil pour être plus loin de l'embarcation, vous pesez sur le bouton. Quand vous voulez cesser de donner du fil, vous lâchez le bouton. Vous n'avez pas à remouliner un tour pour, entre guillemets, clencher le moulinet, le fermer. Ça fait que ça travaille tellement bien. Tu es au marcheur de fond, tout à coup, tu sens que tu n'as plus ton contact avec le fond parce que ça creuse, puis sur le bouton, lâche le bouton. Puis quand on ne l'active pas, la flipping switch, bien là, il travaille de la façon habituelle. Puis il y a même un système de clicker, ici sur le côté, qu'on peut activer. Ça fait que si la canne est dans un support à canne, puis tout à coup, il y a un poisson qui sort du fil, on va entendre le bruit strident. Ça fait que vraiment. Puis ça, pour le reste, j'ai quand même pêché plusieurs fois depuis le début de la saison avec. Le système de frein m'apparaît vraiment bien. Le moulinage est doux, tout ça. Ça fait qu'une belle, belle, belle découverte. C'est chez Okuma Convector. Je pense qu'il y a des spécifications un peu plus... On le fera apparaître aussi à l'écran. Mais c'est un Okuma Converter. J'aime beaucoup.